En agence cette semaine avec Laurent Aléas, bonjour. Bonjour Aurélie. Laurent, fondateur de Josiane, agence d'idées, j'ai vu, c'est le claim sur votre site. C'est quoi une agence d'idées versus une agence créa ? C'est un autre mot pour dire la même chose, on est dans la pub. En fait, on voulait revenir à une forme de simplicité. Je pense qu'on a créé l'agence il y a 9 ans, il y avait l'idée de se dire, on revient déjà à la marque, on se concentre sur l'idée, on n'essaye pas de tout faire et donc de rien faire. Et c'est pour ça qu'on a aussi un modèle qui s'est dessiné au fil des années sur une volonté plutôt de grandir plutôt que de grossir. D'où cette forme de simplicité, revenir un peu à l'os, au bon sens, il y a un côté très bon sens paysan chez Josiane. Alors, votre manifeste, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, sur le site, il dit, la première voie est la convention, la deuxième voie et son contre-pied, c'est la rébellion, la troisième voie, c'est celle de l'honnêteté et de l'ambition, c'est la voie de l'émancipation et c'est ça notre mission, émanciper les marques et les individus. Qu'est-ce que ça veut dire, Laurent, émanciper les marques ? Alors, émanciper les marques, en fait, on se rend compte quand on arrive à aller faire ce travail en profondeur dans la marque, c'est quand on arrive à révéler quelque chose qui est au fond de ces marques-là et on arrive à le révéler au monde, dans la société, pour qu'elle prenne un peu son envol, qu'elle sorte d'une forme de conformisme qu'il y a dans ces deux premières voies, c'est-à-dire souvent un marché, il va y avoir des conventions qui vont le structurer, il va y avoir pas mal d'acteurs aussi qui vont être en rébellion, qui vont vraiment trouver la voie du contre et nous, on s'est dit qu'il fallait qu'on allait chercher la voie de l'identité, la voie qui fait que c'est moi et cette ambition créative qui permet d'émerger, donc une forme de non-conformisme, je dirais, qui passe par cette émancipation. Et donc oui, la troisième voie, on trouve ça assez intéressant parce que c'est quand on a le choix entre deux voies, on prend toujours la troisième et je trouve que ça correspond bien à notre état d'esprit dans notre modèle et dans le travail qu'on fait pour nos clients. La troisième voie, c'est aussi celle que vous avez choisie pour votre expansion à l'international, que vous avez annoncé en milieu d'année, je crois, mais avec quel modèle ? Parce que c'est très particulier votre façon de voir les choses. En fait, on a fait trois paris durant les neuf dernières années, là on va fêter nos dix ans l'année prochaine, donc en tant qu'agence indépendante, c'est une petite fierté. Le premier pari était le pari des idées, on en parlait tout à l'heure. Le deuxième a été celui de créer une deuxième structure il y a quatre ans, une structure conseil avec les pointures, qui nous permet de, toujours pareil, grandir sans grossir, d'avoir une surface d'accompagnement la plus large possible en restant, entre guillemets, le plus petit possible. Là, on est 40 à Paris et 15 maintenant à l'international. Et ce troisième pari qui est arrivé il y a un an et demi à peu près avec des nouvelles typologies de clients qui sont arrivés à l'agence, des clients qui ont des besoins européens et internationaux. Et donc on a décidé il y a un an et demi, pour trois raisons, d'ouvrir l'international. Et je vais expliquer comment. Déjà, je veux revenir sur les raisons. Un, la première raison, c'était, entre guillemets, protéger Paris. Parce qu'on arrivait à une taille que j'estime parfaite. 40 personnes, il y a une fluidité. J'ai une équipe qui est extraordinaire. Et on s'est dit, il ne faut surtout pas qu'on tombe dans l'écueil de pas mal de... Dans notre industrie, il y a une forme de boulimie à vouloir essayer d'être le plus gros possible. Mais on s'est dit, on va plutôt grandir. Donc on va essayer de rester le plus possible à cette taille avec des gros profils seniors. Et on va augmenter notre surface d'accompagnement en allant à l'international. La deuxième raison, c'est des clients de plus en plus internationaux. On a gagné VinFast, qui est le Tesla vietnamien, entre guillemets, au niveau européen, en Hollande, en Allemagne. Novotel, qui vient de sortir, qui est devenu européen. Pas mal de marques qu'on accompagne. MyBlend, qu'on a lancé il y a trois ans pour le groupe Clarence, qui est devenue la deuxième marque du groupe Clarence. Donc on avait des enjeux internationaux. Mais on restait un village d'irréductibles gaulois. Et on s'est dit, il faut qu'on sorte de tout ça. Et puis la troisième raison, c'était la différenciation. Si on regarde le marché des agences de pub françaises, il y en a très très peu qui ont fait le pari de l'international, à part dans le luxe, à part dans le corporate, et puis quelques ovnis. Mais en vrai, il y a aussi un vrai élément de différenciation en tant qu'agence. Et donc notre modèle, il est assez simple. On a retourné le sablier du modèle de développement habituel des réseaux, on va dire, ou des groupes de communication. Versus des modèles très centralisés et très verticaux, on a complètement horizontalisé. C'est-à-dire que c'est quasiment du peer-to-peer. C'est-à-dire qu'on va chercher dans les pays des associés locaux. Donc c'est une aventure entrepreneuriale, tout comme Josiane. Ah, ils sont associés ? Ce sont des associés locaux. C'est une aventure entrepreneuriale, tout comme Josiane. Ça a été une aventure entrepreneuriale. On l'a créée, moi j'avais 29 ans. Et il y a cet état d'esprit à l'agence. Là, c'est pareil. On va dans les pays, ça s'appelle Josiane Cities. Et puis après, à chaque fois, c'est Josiane Amsterdam, Josiane Los Angeles, etc. Et je reviendrai sur les pays. Mais on va chercher des associés locaux qui sont, entre guillemets, frustrés. Peut-être des grands réseaux ou d'une forme d'immobilisme du marché. Et qui ont envie de créer leur agence, qui ont envie de créer quelque chose de nouveau. Mais qui n'ont pas envie de le faire seul. Et qui ont envie de rejoindre une aventure. C'est vraiment une association, pas une stratégie d'acquisition ? Non, pas d'acquisition. Ce sont des gens, des humains qui ont une ambition créative. Qui ont une ambition dans le business. Qui ont envie de faire quelque chose de nouveau. Et Laurent, vous les recrutez comment ? Ah, ça, ça fait... Parce que le sourcing, ça doit être un peu compliqué. En fait, depuis deux ans, parce que j'ai une éclipse extraordinaire à Paris. Je peux passer à peu près une heure à deux heures par jour à rencontrer des gens tous les jours. Et petit à petit, par capillarité, on arrive à trouver une personne autour de laquelle on va construire. Et on va s'associer avec entre deux et quatre personnes. On s'associe entre deux et quatre personnes par ville. Souvent, c'est un team créa, strat, commercial. Le team, le trio de choc. Et en fait, ce qu'ils y retrouvent là-dedans, c'est qu'ils peuvent créer une agence sans avoir à la faire grossir plus. Ils peuvent rester le plus petit possible parce que derrière... Vous êtes alignés sur ce plan-là. Exactement. Et ce qui est très bien, il y a une forme d'agilité. Donc plutôt que de se dire, on va essayer d'être 30, 50 ou 100 dans chaque ville. En vrai, à 5 ou à 10 dans chacune des villes, t'as une agence qui fonctionne. Et derrière, t'as le réseau et ce réseau, entre guillemets, peer-to-peer où tout le monde travaille réellement ensemble. Parce qu'on va se l'avouer dans les réseaux internationaux, ils ne travaillent pas réellement ensemble. Donc nous, on essaie de créer cette émulation pour bosser ensemble. Et en vrai, la vraie innovation dans le modèle, c'est que c'est plus leur boîte que la mienne. Et c'est là qu'il y a une innovation. C'est-à-dire qu'ils sont majoritaires dans les pays. Et donc, c'est leur boîte. C'est leur boîte, en fait. Et nous, on les fédère et on les aide à se lancer. Et en ramenant du business, en ramenant des clients, en les aidant à se structurer, etc. Déployés dans combien de villes, là, actuellement ? Donc là, sur deux ans, on est sur cinq à six villes. Europe, en fait, le premier bloc qu'on voulait faire, c'était l'Europe. Parce que, proche de nous et beaucoup de sujets européens à traiter chez Joséane. Et puis, à partir du moment où le modèle était fait, à partir du moment où les connexions se créaient, et puis des opportunités sur des pitchs internationaux, avec des problématiques en Amérique du Nord. Donc, l'Amérique du Nord est arrivée. Donc là, on se concentre sur l'Europe et l'Amérique du Nord. Alors, donc, les deux premières à être existantes aujourd'hui, c'est Amsterdam et Los Angeles. Donc, on fait un peu un grand écart. Mais c'est hyper intéressant parce qu'en vrai, Amsterdam, c'est une ouverture sur l'Europe. C'est la ville où on a une influence anglo-saxonne et une créativité qui est vraiment au plus haut niveau européen. Et Los Angeles, c'est la capitale de l'entertainment. C'est la capitale du storytelling. C'est proche d'Hollywood, c'est proche de la tech, c'est proche d'un cœur névralgique qui nous amène de nouvelles façons de penser également. C'est un choc des cultures. C'est que ça, en fait. Et c'est ce qui fait, je pense, c'est ce choc de culture qui fait que les idées et la façon de faire va être différente. Et tout ça sous le nom de Josiane. Exactement. Donc, c'est Josiane Amsterdam, Josiane Elé. Et arrive dans un second temps. Donc, on a des débuts de setup et des débuts d'histoire qui commencent à se construire. On est en train de faire émerger des nouvelles agences. Donc, ça prend du temps. Montréal, Valletta et l'Italie, Berlin et Londres. Donc, il y a une forme de... Mais encore une fois, c'est BBH, il y a 20 ans, qui avait introduit la notion de micro-network. C'est-à-dire que c'est le micro-network. Nous, on aime bien dire qu'on est la plus petite multinationale de la pub. C'est-à-dire qu'il y a un côté très taille humaine. En un zoom, on a tout le monde autour de la table. Et ce qui est extraordinaire, c'est que pour nos clients, pour nos marques, ou les leurs, en un Slack, tu as accès à des profils internationaux. En un message Slack, comme ça, avec une grande réactivité. Et en fait, je pense qu'à la fois, la justesse stratégique, l'ambition créative et cette forme d'agilité et de réactivité font une sorte de mélange qui fait qu'aujourd'hui, on arrive peut-être à s'en sortir pas trop mal dans un monde qui est compliqué, dans une industrie qui est compliquée en ce moment. Merci beaucoup Laurent Alia, je rappelle que vous êtes le fondateur de Josienne.